bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis gorgo est là dans le plus grand gouverneur est ce que tout change vis-à-vis des tiers liste un faut-il modifier l'ordre établi dans la première vidéo que je vous avais fait on va voir ça tout de suite ainsi tous les autres commandants à posséder mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouverez les infos les tips les guides le classement des tiers liste bref tout est sur le discord d'ailleurs en parlant de plus grands gouverneurs et l'arrivée donc de gorgo évidemment il faut se ruer sur elle c'est un très bon commandant même si on attend tout de même davantage de tests j'en ai partagé beaucoup mais on en aura encore plus après ce mge puisque ce qu'on a partagé ce que je vous ai partagé viennent des serveurs chinois le classement de mon plus grand gouverneur est tombé et j'ai hérité de la 5e place donc je vais pouvoir débloquer gorgo mais attention malgré la guerre on ne doit pas dépasser certains quotas il va falloir s'y tenir sinon on risque le 0 bref tout de suite passons à cette nouvelle tier liste on va voir ce qui change alors déjà je vous ai remis un classement plus simple plus standard s plus s abcd il n'y a jamais deux en général on passe direct à fc les commandants à éviter bien évidemment les commandants du canyon et de l'extra si on veut en rajouter quelques-uns souvent les commandants de niche donc ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec les commandants à posséder absolument les commandants que je classerai en catégorie s plus cela pas d'excuses il faut les monter si l'excuse de ne pas avoir suffisamment de sculpture ou de ne pas les avoir débloqués sinon c'est des commandants à posséder absolument votre priorité absolue donc bien évidemment pour le premier commandant de cette liste on est sur du très classique puisqu'il s'agit de nefsky pour moi nefsky est le commandant actuellement à posséder si vous ne devez avoir qu'un seul commandant légendaire expertisé il s'agit de nefsky alors pas d'inquiétude j'ai parfois des commentaires où on me dit oui mais il n'est pas sur mon serveur est ce que ce commandant va sortir bientôt il ya une liste des dates d'ancienneté de royaume vous inquiétez pas si nefsky n'est pas encore sur votre royaume économiser des sculptures pour lorsqu'il sortira pouvoir le débloquer ce doit pas vous empêcher de monter certains autres commandants un classé en s notamment le deuxième commandant à posséder évidemment c'est le binôme naturel de nefsky il s'agit de jeanne d'arc alors vous le savez si vous avez nefsky jeanne d'arc vous êtes à peu près paré à toutes les situations vous pouvez faire des rallye vous serez au top vous pouvez faire de l'open field vous serez au top en revanche en défense ça sera pas ouf mais ça tient quand même la route donc ce binôme les deux commandants que je vous conseille absolument de posséder ensuite je mettrai en troisième position j'ai longuement hésité sur cette troisième position est-ce que je mets l'un ou l'autre d'abord on est parti je suis parti je prends le choix en tout cas de partir sur beau à 10 et prime qui reste un excellent commandant le meilleur des archers ex aequo je dirais avec son binôme naturel qui est le quatrième commandant à monter absolument zug liang bien évidemment zug liang il est énormissime si vous avez ces quatre commandants là déjà vous pouvez expliquer pour faire un double pairing faire plus de commandes de plus de pair sortir quatre marches plutôt avec des binômes moins fort mais vous aurez plus de marches nous sortez que ces deux là et vous serez très très lourd en open field une petite variante là j'hésite tout de même parce que il ya un commandant qu'on pourrait noter s plus pour ceux qui sont en kvk saison 1 ou saison 2 il s'agit de ysg ysg c'est un très bon commandant évidemment si vous êtes très loin d'avoir tous ces commandants là il peut être considéré comme s plus mais aujourd'hui si on prend en compte l'intégralité des commandants ysg n'est malheureusement plus qu'un commandant s et non plus s plus moi je le laisse en s il est très très lourd selon moi mais on peut quand même si on n'a pas l'opportunité d'avoir ces quatre commandants en monter d'autres comme lui on continue les amis est ce que il y a d'autres commandants à mettre en s plus aujourd'hui oui dans les tout nouveaux commandants on a évidemment l'iu che qui pour moi est un s plus il est énorme l'iu che en open tweed il fait très très mal est ce que le pairing avec gorgo va être extrêmement lourd on le verra par la suite on continue les amis toujours sur le s plus est ce que on en classe d'autres oui il y en a un autre à mettre en s plus évidemment tout le monde essaye de le monter c'est cipio prime voyez même cipio prime si je devais mettre un ordre je le mettrai là je le mettrai en troisième cipro cipio prime parce que il est extrêmement solide et surtout on peut le diviser et le mette avec plein de pairing c'est quasiment les seuls commandant que je mettrai en s plus mois après évidemment en s pour faire du pairing il y en a plein d'autres qu'il faut mettre déjà le premier à mettre que vous devez monter je vous en ai parlé il y à ysg vous pouvez avoir c'est pas le premier en fait ce serait gouane le premier que je mettrai vraiment en priorité excellent commandant gohan il n'y a rien à dire il est lourd depuis le début du jeu il ya ysg qui reste très bon après il ya des petites variantes on a william qui malgré la correction alors certains parlent d'un nerf on va plutôt parler d'une petite correction reste un très bon commandant qu'on peut mettre en s certains mettent en s plus encore une fois moi je vous le mets plutôt en s on a hq ou cubine l'un des derniers commandant qui monte aussi en s très solide sur ce pairing on peut le mettre avec tellement de choix possible mais avec william premier il envoie du très très lourd et après il ya quelques variantes possibles certains vont vous mettre un taric taric ça reste un excellent commandant que je le trouve voilà où on peut avoir aussi un sargon en s je me limiterai à ça sur le est il ya des variantes encore une fois n'a plus qu'aux donosaures honda etc non moi je ne les montre pas en s tous ces commandants continuons donc sur les divers commandants qu'on peut avoir il nous en reste pas mal on va pas faire les anciens on parlera de l'extra maintenant avant de passer au a b c d on va parler de l'extra avec les commandants pour défendre en commandant pour défendre il ya plusieurs péril possible on a à l'ancienne zenobia avec yss qui fait toujours le taf mais ce n'est pas le meilleur pairing pour défendre le la défense la plus commune qu'on peut avoir qui vous permettra de faire de la défense mixte vous le savez j'aime beaucoup ce duo il s'agit d'heraclès avec yss ça envoie hop là je décale zenobia ça envoie vraiment vraiment du lourd on peut avoir une variante avec dido et héraclès toujours où on a toujours les mêmes qu'on ressort on peut avoir j'ai déjà vu du bertrand ou du yannziska aussi qui peut aller en défense aetus flavius aussi c'est commandant là reste très solide moi pour la liste de défense je n'irai pas sur théodora je n'irai pas sur vous état je resterai là dessus je vous conseille en choix numéro 1 héraclès yss zenobia yss ça peut le faire aussi même si c'est moins bien ou yannziska héraclès ça fait aussi le taf dans une moindre mesure si vous n'avez pas ses commandants zenobia avec aetus flavius ça fonctionne aussi ou dans l'autre sens ça fonctionne aussi très très bien dans les commandants a alors là certains vont me dire oui tu demandes à alors que il est trop fort c'est super moi dans les commandants à jeunes on pourrait presque le mettant est je le mettrai en a plus parce que il est quand même très bien il est très récemment on a justinian premier qui est très bien en a certains ne le mettrait pas en a mais moi je le mets en a pas cal pas cal il fait aussi clairement le taf je sais qu'il est abusé par le roi de mon royaume pas cal est utilisé à tort et à cri il a été pendant longtemps par le 14 74 maintenant il utilise toujours mais de manière différente mais pas cal reste un très bon commandant si vous voulez un bon commandant d'open feed et qui est plutôt ancien on a aussi pyrus pyrus c'est un bon commandant moi je le classe en a qui attend d'autres en a on a alexandre qui fait le taf en a franchement c'est un bon commandant on peut avoir saladin également je mettrai en a qui reste un très bon commandant cavalerie et puis après on a les classiques nabucodonosor par exemple c'est un très bon commandant archer on a enfin on en a d'autres on a honda qui peut aller en a mais qui est un commandant de niche c'est pour ça que je ne mettrai pas tout de suite sur du à moi là comme ça on pourra avoir sirius ou pour avoir d'autres mais on entre dans des commandants de niche avec si on considère le muséum il y en a d'autres qu'on peut intégrer sur la liste à en intégrant le muséum on pourrait mettre menmed en a puisqu'il fait encore du bon boulot du bon pairing et on peut avoir du gilgamesh aussi en a du xi alors lui malheureusement il a bien baissé le roi du chocolat xiang il est bien moins performant à présent je le dégrade voyez je le place même plus en s après il y en a plein qui pourraient aller en a mais je les classe pas volontairement parce que je pense qu'il ne faut pas investir sur ses commandants du tout chandragupta il faut pas investir dessus cyrus il faut pas investir dessus attila on peut si on est au tout début du jeu un moment encore une fois on pourra trouver mieux allez on peut le mettre en a attila mais les autres moi je n'investirais même pas dessus parce que ça ne vaut pas la peine on a évidemment et elle fait dame et elle fait d'âge la considère pas car tout le monde peut l'avoir expertisé facilement ce commandant on ne passe au b c d e f alors là franchement il n'y a pas de e mais en f en f il y en a beaucoup qu'on pourrait mettre c'est des commandants à ne pas toucher absolument moi celui-là charlemagne on ne le prend pas l'ubu il sert à rien on ne le prend pas sur les mal il sert à rien on ne prend pas non plus si je mets shiok edouard non si je mets shiok on va me taper dessus parce que shiok oui il peut marcher en commandant de niche mais je vous conseille quand même pas de le monter vous le voyez un moctezuma il sert à rien qui sait on a d'autres alors leonidas non il peut servir mais leonidas c'est du b on ne pourrait avoir il y en a plein franchement il y en a plein qu'on pourrait mettre partout qui pourrait ne plus être utilisé du tout le site par exemple on ne touche pas aussi barca on ne touche pas enfin il y en a plein qui peuvent être mis ici mais c'est pas ceux qui nous intéressent ceux qui vont nous intéresser à présent c'est ceux du canyon vous voyez on a nos s plus qui sont vos priorités absolues vos s vos priorités secondaires ou des priorités si vous n'avez pas accès aux s plus les a qui sont les très bons commandants sur lesquels vous pouvez investir et là on va passer aux commandants de canyon qui ne sont pas encore dans cette liste là sinon ça ferait des doublons lesquels pour bien gagner au canyon sur quels commandants il faut investir alors c'est plutôt facile il suffit de se fier à si vous êtes en caveka à ce que font tous les joueurs puisqu'on retrouve les mêmes compositions pratiquement partout déjà nefsky jeanne si vous l'avez elle est déjà là après on retrouve du med met à différentes places on retrouve surtout du guan sipio mais ils ont déjà été mis dans ce que vous pouvez aller chercher vous pouvez et qu'on n'a pas encore cité vous pouvez aller chercher qu'un excellent commandant de soutien qui est trajan qui fait toujours le taf sur le canyon vous pouvez aller chercher constantin que vous mettrez justement en binôme avec trajan vous pouvez aller chercher aussi bon est elle fléda elle fonctionne en canyon richard fonctionne encore en canyon voilà c'est à peu près les commandants qu'on n'a pas listé au dessus qui sont plutôt dédié au canyon ou si vous voulez sortir une file de soutien vous pouvez sortir à il ya mulan aussi j'oubliais mulan si vous voulez sortir une file de soutien vous pouvez sortir trajan avec et elle fléda moi j'aime bien trajan avec mulan ça fait aussi le taf ça envoie du lourd voilà pour la liste des commandants ceux sur lesquels il ne faut pas investir évidemment ce sont aussi tous les commandants qu'on va avoir dans les coffres en or alors je les mets en d mais en fait il pourrait aller en f mais en f je mets vraiment ceux à fuir ko ko franchement il le sert même avec aller on va le mettre en c ko ko martel on va le mettre en b mina mina avec le museum il serait presque en a je le mettrais en b plus tout me tosis franchement il ne sert à rien mais il n'est pas nuidissime non plus jenzi scan il n'est plus il est opso maintenant je vous le mets en c tomiri je la mets en b elle pourrait avoir une meilleure place mais c'est un commandant de niche vous et à elle ne sert plus de mon point de vue sauf si vous l'avez gratuitement je la mans f à fuir artemis c'est un bon commandant elle fait encore le taf elle pourrait en a je la mets en b plus bon il ya des pérignes qui se perdent je le mets en d j'hésite un cd encore une fois bon ramsès c'est un bon archer 1 il pourra aller en b1 il fait le taf mais il est quand même moins bien qu'artemis c'est pour ça que je vous mets un b plus chandra appareil on la m'a en b sirius en b à rad je le place pas en a moi même théodora appareil théodora à où ça meuf là théodora je sais pas un commandant de ouf à posséder franchement théodora n'investissez pas dessus amanitor pareil n'investissez pas dessus cheo commandant de niche n'investissez pas dessus sauf si vous avez vraiment trop d'argent edwige pareil bertrand il peut faire le taf il peut être pas mal on peut le mettre en b il fait le taf henry 5 là ça va être moi je vous le conseille que pour rallye je viens de débloquer c'est pour ça que je le mets qu'en b1 que pour rallye après il y en a plein et il nous reste alors les commandants très spécifiques de niche mais surtout il nous reste gorgo dont on n'a pas parlé gorgo est très prometteuse au regard des premiers rapports que je vous ai diffusé et partagé qui nous viennent de chine encore une fois on peut penser qu'elle va être soit en s soit en s plus elle pourrait être en s plus dans le cadre d'un binôme avec le 8 chez c'est vraiment les rapports qu'on a vu mais elle fonctionne aussi très bien avec sipio donc voilà gorgo va forcément être sur l'une de ces deux marches dès qu'on aura plus de tests la semaine prochaine sera l'occasion de vous refaire une tier liste celle de novembre elle sera là ou là je pense qu'à ce stade elle se place plutôt en s plus de tout ce que j'en ai vu mais n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cette tier liste on la fera vivre et évoluer ensemble faut vraiment se focus sur les s plus et les s priorité s plus second s les a sont bien sans être oufissime si vous deviez investir sur un a au début du jeu évidemment c'est alexandre qu'on n'a pas dans les coffres un med on peut l'avoir dans les coffres donc on n'investisse pas dessus après il y en a d'autres mais un bon binôme gohan alexandre ça fonctionne toujours ou sipio alexandre ça fonctionne également voilà écoutez les amis c'est tout pour cette tier liste j'espère qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis vous vos binômes préférés voire votre commandant préféré ou celui que vous visez ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis cède énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock